Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée du tout et je vais faire un maquillage mais hyper hyper rapide. Vraiment c'est le truc que je fais. Surtout si vous n'aimez pas mettre le fond de teint, vous voyez, mettre du fond de teint, bébé crème, etc. Vous allez voir que c'est un make-up qui permet juste de camoufler un petit peu, on va dire, les traces de fatigue. Voilà, donc avant de commencer les filles, avant de vous parler du sujet du jour, je tenais à remercier toutes les nouvelles, toutes les anciennes. Merci pour tous vos commentaires, merci pour votre suivi, pour le fait que vous me suivez dans mes aventures. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, comme je vous disais, vos messages, les interactions entre vous, etc. Donc on est de plus en plus nombreuses et voilà, à chaque fois je me dis mais super, franchement, il faut que je dise merci, merci et franchement j'oublie à chaque fois. Mais voilà, en tout cas je lis comme je vous disais tous vos commentaires et franchement ce qui me fait énormément plaisir, c'est quand je vois que certaines personnes me disent merci d'avoir parlé de ça, ça m'aide beaucoup, merci, ceci. Voilà, vraiment c'est ce qui me fait le plus plaisir dans une vidéo, c'est quand je vois que cette vidéo vous sert dans votre quotidien, vous sert dans votre vie et que ça vous aide, j'ai vraiment, je sais pas, comme mon mari me disait encore hier, mais toi, je sais pas, c'est bizarre, mais t'attires toujours les gens, pas qu'ils ont des problèmes, mais les gens se confient, etc. et c'est vrai. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un diplôme de travailleur social à la base, bon après j'ai continué dans la santé, je me suis orientée vers la santé, mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai toujours ça qui ressort et que quand je lis certains commentaires et que je vois que certains de mes conseils, certaines choses, certaines de mes paroles ont réconforté certains d'entre vous, ou que ça a servi à certains d'entre vous, ben franchement ça me, ça illumine ma journée, je me dis wow, aujourd'hui j'ai aidé quelqu'un et ça me satisfait, ça me satisfait et voilà. Donc les filles, dans la continuité des vidéos dans lesquelles je vous ai parlé de l'allaitement, je vous ai parlé du baby blues, etc. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, pas n'importe lequel, non mais franchement, pas n'importe lequel, les filles, on va parler du corps, du corps de la femme après la grossesse, je vais vous parler surtout de mon expérience, et on va parler, on ne va pas seulement parler du corps, on va aussi parler de qu'est-ce qui se passe finalement les premières semaines après l'arrivée de bébé, et je pense que ça peut aider certaines filles, surtout celles qui n'ont pas encore eu de bébé, et ça, voilà, je pense que ça peut servir. Voilà, alors, ces derniers temps ce que je fais les filles, c'est que je mets juste ma crème solaire avant de sortir, enfin ma crème, crème solaire, et voilà. Mais vraiment quand j'ai envie de camoufler un petit peu, j'utilise un anti-cerne, juste dans certaines parties que j'ai envie de camoufler, vous allez voir, il n'y a rien d'extra. Alors il y a des filles qui m'ont dit, Hasna, pas beaucoup heureusement, sinon franchement j'aurais peut-être changé le format, mais il y a deux, je crois qu'il y a deux personnes qui se sont plaintes un peu en me disant j'aime bien tes vidéos dans lesquelles tu parles, mais le problème c'est que quand tu parles de make-up, d'un coup je perds le fil, ça me gêne, mais la réalité des filles, au jour d'aujourd'hui, c'est que je profite de la sieste de mon petit pour allumer la caméra, et pour vous filmer, et donc je n'ai pas le temps de me préparer avant, j'essaie vraiment de faire un maximum en même temps pour gagner du temps. Donc je suis désolée, en tout cas c'est ce que je peux vous proposer à l'heure actuelle. Voilà, donc comme je vous disais, regardez, vous voyez par exemple ici, moi j'ai pas grand chose, j'ai un tout petit masque là, ici, et ici un peu sur la joue, donc je mets un petit peu, vous voyez, un petit peu d'anticerne, hop, là où j'ai des petites imperfections, ça va j'ai pas beaucoup d'imperfections, vous voyez, non je rigole, ça c'est la lumière un petit peu, mais voilà, je mets vraiment un petit peu là où, ça me gêne pas sincèrement, moi franchement, si vous me rencontrez à Singapour dans la rue, la plupart du temps vous allez me voir sans make-up, sans rien du tout, ça c'est la vraie asnabée, et ça me gêne pas d'être maquillée, comme ça ne me gêne pas d'être comme ça au naturel, mais vous voyez par exemple, vraiment, si vous avez des imperfections qui vous gênent, vous pouvez juste tapoter avec un petit anti-cerne, on va poudrer, et voilà. Après cette introduction qui a duré 10 ans, j'espère que vous êtes encore là, on va commencer à parler les filles, comme je vous disais, de ce qui se passe après l'accouchement, puisque voilà, une fois que le bébé il est sorti, c'est pas terminé, non c'est pas terminé, c'est vrai que finalement, comme je disais, je sais plus si c'est hier, sur Snapchat, excusez-moi sur Snapchat, asnabesnap, finalement cette aventure elle est quand même longue, 9 mois, plus l'accouchement, plus l'allaitement, plus tout ce qui se passe après, et donc, une fois que vous avez accouché les filles, bah écoutez, des fois, enfin pas des fois, toutes les femmes passent déjà par, elles ont des lochis, donc des saignements, vous allez saigner les filles, bah oui, pendant 9 mois, vous avez pas eu vos règles, hein, bah tout ça, il faut que ça s'évacue, non, mais vous allez avoir des saignements, et c'est vrai que ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, on appelle ces contractions, parce que vous allez avoir vraiment des contractions de l'utérus, puisque l'utérus, il a grossi, il est devenu énorme pour accueillir bébé, alors que notre utérus, en réalité, il est réquiqui, il est réquiqui, donc il faut bien qu'il se remette en place, et pour qu'il se remette en place, bah écoutez, il va se contracter, 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 il y aura des saignements, c'est ce qu'on appelle donc les lochis, ça dure en général une quarantaine de jours, moi ça dure, voilà, 40 jours, quasiment 40 jours pile, ces saignements, les filles, ça part, ça revient, donc vous voyez, par exemple, les premiers jours en général, vous saignez bien, moi en tout cas à l'hôpital, je suis restée 2 jours, et j'ai vraiment, j'ai fait, c'était la catastrophe, hein, il y en avait partout dans le lit, franchement, il y en avait partout, j'avais énormément de saignements, en sachant qu'ici à Singapour, ils m'ont injecté de l'ocytocine, donc une hormone qui permet, une hormone, oui c'est bien ça, c'est une hormone qui permet, c'est la même hormone pour déclencher les contractions justement, qui permet de contracter justement l'utérus et de faire évacuer ça au plus vite, donc du coup voilà, ce qui est très bizarre c'est que j'ai pas, normalement on a vraiment des douleurs, après ça dépend des femmes, des douleurs on appelle ça, on avait une sorte que ce sont les tranchées, ces contractions de l'utérus qu'on a et qui font super mal, voilà un drôle, un mot un peu barbare d'ailleurs, hein, mais j'ai pas eu mal, j'ai pas particulièrement eu mal, mais c'est vrai que ça saignait énormément, durant les trois jours, enfin je suis restée deux jours à l'hôpital, les deux jours où je suis restée à l'hôpital, et le jour d'après quand je suis rentrée à la maison, pareil, ça saignait énormément, et ensuite, comme je vous disais, ça dure 40 jours mais ça part, plus rien du tout, donc vous vous dites, c'est bon, c'est terminé, et pouf ça revient, ça part, ça revient, il y a des moments où ça ressaignait, où vraiment le sang était rouge, et à d'autres moments où ça s'estompait, vous voyez, comme à la fin des règles, quand ça devient marron et que ça commence à s'éclaircir de plus en plus, donc c'est quelque chose de normal, parce que moi j'ai un peu paniqué en me disant, c'est pas possible, ça fait que 4 jours, j'ai plus rien du tout, et après, vous voyez, ce que j'ai remarqué aussi, après c'est revenu, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais aussi plus de saignements quand j'allaitais mon petit. Il faut savoir que le fait d'allaiter, ça a beaucoup de bénéfices, mais j'ai arrêté de dire 1, parce que vraiment du Rinshiti, je sais pas d'où je le fais sortir ce 1-ci, oui, je suis originaire du Nord, mais là, je poudre, je poudre les filles pour fixer un peu tout ça, et ces derniers temps, j'arrête pas de vous dire 1, 1, 1 à chaque fois, à chaque fin de phrase, mais le fait d'allaiter, ça contracte encore plus l'utérus, et donc du coup, votre utérus va revenir plus facilement, plus rapidement en place. Donc voilà, déjà il y a ces fameux saignements, alors les filles, vous allez voir qu'à l'hôpital, on va vous donner des serviettes hygiéniques énormes, alors je vous conseille de ne pas utiliser les serviettes hygiéniques que vous utilisez habituellement, quand vous avez vos règles, on n'utilise pas de serviettes hygiéniques, parce que dans ces serviettes hygiéniques là, il y a plein de produits, et non, là il faut vraiment les filles, la grosse serviette hygiénique, sans rien du tout dedans, vous voyez, qui est bien épaisse, le fait de mettre les serviettes hygiéniques habituelles, c'est vraiment pas bon, parce qu'il y a tous ces produits chimiques qui vont être en contact en plus, avec votre partie intime, et en plus de ça, c'est pas bon pour la cicatrisation, donc on va prendre les grosses serviettes, il y a aussi les culottes jetables, qui sont franchement, ça m'a bien servi pour les 3-4 premiers jours, et ensuite j'ai arrêté de m'en servir, parce que j'avais toujours des fuites, donc du coup je suis passée, je mettais mes culottes normales, mes culottes avec les mêmes serviettes hygiéniques, donc c'est vraiment pratique au début les filles, donc franchement les filles, c'est une période, c'est embêtant, en tout cas moi ça m'a embêtée d'avoir ces saignements, ça m'a embêtée d'avoir du sang partout dans la, comme je vous disais à l'hôpital, ça m'a embêtée de, même quand je suis rentrée à la maison, j'avais à chaque fois des fuites, parce que ça saignait énormément, mais voilà, si c'est quelque chose, vous savez qu'il faut passer par là, et voilà, il faut prendre son mal en patience, voilà, alors ce que j'avais aussi, c'est qu'à l'hôpital, ils m'ont donné, je faisais des bains, des bains, vous voyez pour, des bains pour ma partie intime, et pour l'arrière-train aussi, et donc c'était une solution qu'ils m'ont donnée, donc je mettais de l'eau tiède, et c'était du sel, mais pas le sel qu'on utilise dans la cuisine, c'est un sel spécial, pour vraiment soulager, désinfecter, etc., donc ça je l'ai fait, j'ai terminé, j'ai terminé tout le pot, alors je me souviens qu'à l'hôpital, j'avais des douleurs, j'avais vraiment mal à la tête, alors est-ce que c'est dû à la péridurale, peut-être, mais j'avais des migraines, et que j'ai un peu flippé, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi, c'est un effet secondaire de la péridurale, alors j'avais mal à la tête, donc on m'a donné tout simplement du panadol, quelque chose comme ça, pour le mal de tête, j'avais mal au dos, j'avais mal au dos, parce que, sûrement la péridurale, voilà, mais je me souviens que j'étais sur le dos, mais j'avais mal au dos, j'avais mal à l'arrière-train, parce que j'ai eu droit à une petite déchirure, donc du coup franchement c'était, ça fait mal, vous vous sentez pas bien, vous avez mal partout en bas, c'est plus, vous voyez, c'est pas, sincèrement c'est pas une, c'est une période, je sais pas comment elles font les nanas, qui reçoivent les personnes à l'hôpital, et qui sont là en train de sourire, non, moi franchement je suis bien contente, à chaque fois d'être loin, et de ne pas recevoir de visite, ni quoi que ce soit, parce que vraiment je ne suis pas dans un état, moi j'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas à faire ça quand Dieu s'il peut bien, donc du coup, c'est une période qui est un peu, voilà, mais ça passe, ça passe, ça c'est ce qui est cool, c'est que ça passe, alors on va continuer les filles, donc vous voyez, voilà, hop, je mets un tout petit blush, tac, vraiment vite fait, je vais même pas mettre de mascara, ni quoi que ce soit, je mets un petit rouge à lèvres, et voilà, je vous dis ça comme ça, j'enchaîne, et je reviens pas sur ce que je suis en train de faire, mais, c'est vraiment ce que je fais ces derniers temps, voilà, et je vais juste faire un peu mes sourcils, et voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, votre corps, en tout cas ça dépend des femmes, mais en règle générale, vous voyez, votre ventre était super grand, ça dépend encore des femmes, puisqu'il y a des femmes qui ont des tout petits ventres, moi par exemple, mes ventres, ils sont catastrophiques, d'ailleurs à chaque fois, tout le monde me disait sur les photos Instagram, c'est sûr c'est un garçon, parce que ton ventre est vers l'avant, mais pour mes filles, j'avais exactement le même ventre, vers l'avant, voilà, ça dépend vraiment de votre morphologie, donc du coup c'est vrai que, c'est, on n'est pas toutes pareilles, parce que si votre ventre, vous voyez, est plus en largeur, et voyez, on va dire proportionnel, ça va, mais quand il va vers l'avant, c'est, ça peut engendrer des problèmes, donc en tout cas pour ma part, par exemple, voilà, j'ai une diastase, donc ça je l'avais déjà pour, pour mes filles, donc en gros, une diastase c'est quoi ? C'est quand vos abdos, vous voyez, les abdos que vous avez ici devant, vont se séparer, ils vont se séparer, parce que, tout simplement pour laisser la place, voilà, parce que votre utérus devient grand, votre bébé, tout ça, et donc, très souvent les femmes ont une diastase, mais à partir d'un certain écart, ça pose problème, donc ça pose problème, par exemple pour ma part, j'avais deux doigts et demi pour mes filles, donc je me souviens que, comment j'ai capté qu'il y avait un problème, c'est que mon ventre était tout bizarre, il y a une genre de boule devant, je sentais que, je ne sais pas, comme si tous mes organes à l'intérieur n'étaient pas retenus, et effectivement, donc j'étais chez la gynécologue, et donc elle m'a, elle a checké avec les doigts, etc., donc elle m'a dit, voilà, vous avez une diastase, elle m'a envoyé faire des séances de rééducation abdominales, voilà, après, quand c'est vraiment, vraiment écarté, malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire que la chirurgie, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir, et resserrer, coudre, recoudre, donc vous voyez, la grossesse, sincèrement, c'est pas, voilà, autant, ça peut très bien se passer, et vous retrouvez votre corps fonctionnel d'avant, je précise bien fonctionnel, c'est-à-dire un corps qui fonctionne, je ne parle pas d'un point de vue esthétique, parce que esthétique, oui, il y a des femmes qui n'ont aucune vergeture, rien du tout, comme il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfant, et qui ont plein de vergetures, vous voyez, ça dépense assez, vous voyez, quand vous perdez beaucoup de poids, vous reprenez, etc., malheureusement, c'est ce qu'on a, mais, voilà, on ne sait jamais comment ça va se terminer, en tout cas, pour mes filles, je vais vous parler du ventre, je me souviens qu'à l'hôpital, j'avais un gros ventre, mais vraiment, mais quand je suis rentrée à la maison, au bout de 10 jours, j'avais 12 jours exactement, je n'avais plus rien, je vous assure que j'avais perdu les 20 kilos, quasiment, 18 kilos que j'avais pris, j'avais pris 20 kilos, j'en ai perdu 18, j'ai repris 20 kilos, pour le petit, là, ici, donc, pour celles qui ne sont pas au courant, mais je pense que maintenant vous êtes au courant, c'est vrai qu'à chaque fois, je vous ai parlé du bébé, mais je ne vous ai jamais dit le prénom, et vous avez été nombreuses à me dire, c'est quoi le prénom, mais comme je vous ai donné l'information sur Instagram, quand j'ai accouché, donc du coup, voilà, donc mon bébé s'appelle Haroun, donc Haroun, en français, mais en arabe c'est Haroun, alors, pour celui-ci, j'étais choquée, 20 kilos, 20 kilos, comme pour ses soeurs, sauf que là, il était tout seul, il avait plein de place, voilà, et, bah écoutez, j'ai perdu que 12 kilos, j'ai perdu 12 kilos, 11 kilos, 12 kilos, je prends quelque chose comme ça, et alors, donc, voilà, c'est vrai que je me suis dit, bah mince alors, c'était pas comme pour ses soeurs, je pensais que j'allais tout perdre, mais non, donc vous voyez, vous savez jamais comment ça va se passer, et alors le ventre, c'est vrai qu'il ressemble un peu, c'est pas qu'il ressemble à rien, mais en tout cas, moi, quand je suis rentrée à la maison, je vous assure que j'ai des copines qui m'ont dit, mon ventre il était énorme, vraiment, comme si j'étais enceinte de 5-6 mois, il était vraiment encore très grand, sauf que le bébé il était à l'extérieur, d'ailleurs ma fille, je sais plus, c'est Malia Mourania, elle m'a dit, maman, t'as encore un bébé dans le ventre, je lui ai dit non, le bébé il est là, je vous assure qu'on m'a fait la remarque, et d'ailleurs, ça m'a choquée, c'est des copines, vraiment, amis, moi c'est difficile de dire amis, je suis quelqu'un de très, je fais attention aux mots que j'emploie, mais ce sont de très bonnes, très très bonnes copines, et c'est vrai que je vous assure, mon ventre il était énorme, et quand elle m'a dit, ouh, Hassan, ton ventre, et ça m'a quand même un peu choquée, parce que je me suis dit, merde, franchement, non mais, c'est après, quand je parlais avec mon mari, je me suis dit, mais c'est dingue, d'hôpital, et être comme si t'avais rien eu du tout, non mais il faut arrêter, déjà, est-ce qu'on fait une remarque, à une personne, je viens d'accoucher, hé, il y a deux jours, il y a deux jours, mon bébé il est sorti, donc voilà, j'ai pris 20 kilos, j'ai pas besoin que tu me dises, que j'ai un gros ventre, j'ai vu que j'avais un gros ventre, qui est énorme, on dirait que je suis à six mois, voilà, ok, et pareil, on m'a aussi fait une remarque, ça m'a un peu étonnée, ah mais t'as une petite marque ici, du masque, je vois mon visage tous les jours, oui j'ai une petite marque, est-ce que moi je te dis, ce que je vois sur ton visage, ou tes défauts, ou non, mais je veux dire, des fois c'est sans méchanceté, sincèrement, mais il faut arrêter, purée, mais laissez les femmes tranquilles, franchement, comme je vous disais, c'est bon quoi, on sait très bien, oui, quand vous êtes mince, on vous dit, vous êtes trop mince, quand vous avez pas perdu tout le poids, de votre grossesse, on vous dit, ah mais t'as pris du poids, oui, oui j'ai pris du poids, sur Instagram aussi, on me l'a beaucoup dit, mais gentiment, Hasna t'as pris des kilos, oui j'ai pris 20 kilos, je vous avais mis la dernière fois, dans un post, plus 18, plus 18 kilos, donc oui j'ai pris du poids, je viens de donner vie, à un bébé, voilà, et même supposons, si vous ne perdez pas ce poids, c'est dingue, parce que même dans la grossesse, vous voyez, même une fois que vous avez, en gros, quand vous êtes enceinte, ça va, ça va, c'est accepter que vous soyez en surpoids, que vous soyez ronde, que vous ayez des grandes formes, voilà, il n'y a pas de problème, parce que vous êtes enceinte, mais une fois que vous avez accouché, mesdames, non, non, il faut, il faut retrouver la ligne, parce que sinon, ça ne le fait pas les filles, non, non, sincèrement, attendez, vous avez vu là, les stars, etc, qui sont, qui accouchent, et qui, quelques jours après, elles sont, c'est comme ça qu'il faut être, non, je plaisante, mais voilà, c'était juste pour, voilà, franchement, il faut, je ne rentre dans aucun de mes pantalons, je vous assure, quasiment, quasiment, aucun de mes pantalons, mon ventre, oui, c'est bon, il a bien dégonflé, etc, je voulais vous le montrer, là, mais je ne suis pas bien en bas, vous voyez, vous voyez, attendez, si je sers comme ça, parce que, bon, comme j'ai mis du blanc, on ne va pas bien voir, c'est bien dégonflé, c'est bien dégonflé, mais mon ventre n'est pas comme avant, et mon ventre n'est jamais, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu, je ne sais pas, mes lookbooks, etc, j'ai une taille naturellement hyper hyper, j'ai un ventre hyper 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 fin, même, après avoir eu mes filles, j'avais un ventre hyper fin, mais ce n'était pas mon ventre d'avant, je n'ai jamais retrouvé mon ventre d'avant, parce que, comme je vous disais, j'ai eu cette diastase, donc mon ventre, il est un peu, voilà, il n'est pas, il n'est plus comme avant, en plus de ça, les vergetures, en plus de ça, la peau, le surplus de peau, puisque oui, quand la peau s'étire, 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 surtout vers l'avant, au bout d'un moment, il y a de la peau, il y a un surplus de peau, c'est comme des personnes qui perdent énormément de poids, donc non, je n'ai jamais retrouvé mon corps d'avant, mais, je crois qu'au bout d'un moment, des fois, il faut faire le deuil, il faut faire le deuil de son corps d'avant, attention, il y a des femmes qui n'ont aucune, ma mère, elle n'a pas de vergetures dans son ventre, elle a eu 7 enfants, donc ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de, moi, j'ai eu les vergetures, donc lors de ma première grossesse, à 35 semaines, je me souviens que j'étais hospitalisée, j'avais un ventre énorme, et à chaque fois qu'on me faisait des monitorings, c'est-à-dire 4, 5, 6 fois dans la journée, on me disait, waouh madame, mais vous n'avez aucune vergeture, j'avais un ventre, mais les filles, c'était, c'était tellement une grossesse stressante que je n'ai pas pris de photos, j'ai des photos, mais vous voyez, avec mon ventre découvert, donc je ne peux pas vous montrer mon ventre découvert, mais j'ai déjà montré à des copines proches, ou même à ma famille, de toute façon, ils m'ont vue, c'était inhumain, sincèrement, c'était flippant, vous imaginez une pastèque énorme, 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 c'était ça, donc au bout d'un moment, même si vous avez la peau la plus élastique du monde, au bout d'un moment, elle va craquer, moi c'est ce qui s'est passé, elle a craqué à la fin, voilà, franchement, je trouve ça normal, je me suis hydratée, etc., bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas, il faut vous hydrater la peau, etc., parce que bon, déjà pour prévenir, éviter les vergetures, mais aussi pour votre confort, parce que moi ma peau, elle me gratait, ça me tirait tellement, donc j'ai l'hydraté à chaque fois, mais au bout d'un moment, on ne peut pas demander à un corps de faire plus que ce qu'il peut supporter, et voilà, moi je suis partie vraiment, c'était vraiment un enfer, sincèrement, c'était un enfer, j'avais un ventre, c'était l'horreur, franchement, je pleurais à chaque fois, je pouvais, même les vêtements, je ne pouvais pas rentrer en contact avec mon ventre, quand ça frottait, tellement ma peau était tirée au maximum, voilà, donc oui, ces fameuses vergetures, bien sûr, qu'on peut avoir au niveau de la poitrine, qu'on peut avoir au niveau des seins, etc., donc hydratez-vous bien la peau, les filles, après, moi je n'ai pas fait attention, sincèrement, je suis une bonne mangeuse, je suis une grosse mangeuse, je suis une grande gourmande, j'aurais peut-être dû faire attention un petit peu, mais voilà, je n'ai pas fait attention, ça n'est vraiment du tout, mais je me souviens, voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien manger, voilà, j'aime bien manger, ça ne se voit pas, oui, mais ça ne se voit pas, si maintenant, ça se voit un peu plus, mais ça ne se voyait pas du tout, mais voilà, et donc du coup, c'est vrai que peut-être qu'il faut faire attention, le truc c'est que moi, pendant toute la grossesse, j'ai une école, et à chaque fois me féliciter quand je prenais du poids, me féliciter, parce qu'il me disait quand même, vous êtes très fine, vous êtes très fine, sauf qu'à la fin, j'ai 20 kilos, 20 kilos, c'est quand même beaucoup, je trouve pour un bébé, mais étant donné que je n'avais pas de diabète, pas de problème, ni quoi que ce soit de santé, ça allait, parce que bien sûr, si vous avez du diabète ou ce genre de choses pendant la grossesse, on va vous surveiller, on va vous surveiller, mais voilà, il faut s'attendre à peut-être avoir les filles des vergetures, je suis en train, je cherche un, voilà, je voulais vous parler de quelque chose, voilà, donc c'est une photographe américaine, qui s'appelle Jade Bill, je ne sais pas si je la prononce bien, Jade, B-E-A-2-L, donc qui a fait des photos magnifiques de mamans, des mamans, vous voyez les corps que vous ne voyez nulle part, ni dans les magazines, ni dans, je ne sais pas, vous allez à la plage, je ne crois même pas, je ne sais pas, moi j'évite d'aller dans les plages où c'est très, vous voyez, mais, c'est nana, il n'y a que nous, on existe quelque part, mais je ne sais pas, quand on sort dehors, ça n'existe pas, ou ça n'existe nulle part dans la télé, etc, vous voyez, on dirait que, c'est, elle a montré des corps de femmes, donc qui ont eu des bébés, et là vous allez voir à quoi un corps peut ressembler, effectivement le ventre est tout flouplouplou, voilà, des éventuelles vergetures, une poitrine, énorme, sauf que là, oui, ce n'est pas la poitrine que vous allez voir, dans le magazine, ou dans une émission, décolleté, machin, non, là c'est vraiment la poitrine de la maman qui allaite le bébé, vous voyez, on revient un petit peu à la vraie fonction du corps, vous voyez, voilà, et donc, les photos sont magnifiques, et ce sont, ça, c'est le corps des mamans, de certaines mamans, de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de femmes, de beaucoup de mamans, et, et c'est ce qu'on devrait voir plus souvent, voilà, ça c'est la normalité, la normalité, c'est pas forcément d'avoir des enfants, et d'être, chut, parfaite, bien sûr, il y a des femmes, bien sûr, qui sont, qui n'ont rien du tout, aucune trace, voilà, mais, il y en a énormément, c'est pas, c'est pas, je veux dire, c'est pas la majorité, c'est pas la généralité, c'est pas la majorité des femmes qui sont comme ça, voilà, donc il faut faire semblant de nous faire penser ça, en sachant bien sûr que, les filles sur les réseaux sociaux, etc., voilà, n'oubliez pas qu'il faut faire la part des choses, je veux dire, les chirurgies réparatrices existent, et heureusement, je vais pas rentrer dans les détails, mais heureusement que ça existe, les chirurgies, parce que comme je vous disais des fois, c'est plus, c'est pas de l'esthétique, c'est de la réparation, on essaie de retrouver, de réparer un corps, de lui redonner sa fonction, voilà, comme je vous disais, une personne qui a une diastase, vraiment une grosse diastase, ça a beaucoup de répercussions au niveau de la santé, et là, on est pas en train de se dire, bon, on va faire la petite chirurgie pour lifter la peau, etc., non, on est là, il faut refermer tout ça, pour que les organes qui sont à l'intérieur, soient retenus par les abdos qui sont là, à la base, vous voyez, donc je suis pas contre moi la chirurgie esthétique, etc., des fois vraiment c'est abîmé, 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 et voilà, il faut dire ce qui est, encore heureux que ça existe, avant ça n'existait pas, oui, mais encore heureux que ça existe, parce que des fois, malheureusement, c'est, on ressort avec, d'une grossesse, avec des dégâts, des dégâts, et des dégâts, j'imagine il y a des femmes avec des poitrines, abîmées de chez abîmés, 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 alors, qu'est-ce qu'on fait, bon, non, est-ce qu'on se dit, la chirurgie c'est bien, c'est pas bien, pour moi ça dépend, ça dépend vraiment, déjà de la personne, de la personne, pourquoi elle l'a fait, je veux dire, c'est du cas par cas, et c'est vraiment quelque chose de personnel, on va dire, c'est quelque chose de personnel, voilà, et surtout franchement, je trouve que, heureusement que ça existe, quand on parle de cas comme, voilà, comme ces cas là, où vraiment les personnes sont, abîmées, vous voyez, heureusement que ça existe, heureusement que ça existe, et que la chirurgie esthétique, c'est pas que pour, voilà, avoir une big poitrine, ou pour se refaire le nez, ou se refaire ceci, oui, des fois il y a des accidents, une personne qui se casse le nez, bah oui, elle se casse le nez, heureusement que, que la chirurgie esthétique existe, pour lui réparer son nez, pour lui redonner une forme, passable, potable, quoi, voilà, donc, voilà, je me suis un petit peu perdue, dans tout ce que je disais, mais bon, comme d'habitude, j'ai pas préparé de plan, vous voyez, j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé, ce petit maquillage, qui normalement se fait en une minute, voilà, donc les filles, en tout cas, comme je vous disais, pour le poids, alors, bien sûr, il faut pas vous dire, j'ai encore 10 kilos à perdre, bon tant pis, laisse tomber, non, dites-vous, qu'il vous faudra du temps, alors, qu'il vous faudra du temps, prenez votre temps, ce qui est super important, et je pense que c'est vraiment le truc le plus important de la vidéo, c'est que, ne vous pressez pas les filles, ne vous pressez pas, moi, j'ai eu des fuites urinaires de dingue, vraiment, c'est même pas des fuites, au début, c'était de l'incontinence, je vous assure que j'arrivais pas à me retenir, quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, et quand je suis entrée à la maison, pareil, dès que je devais aller aux toilettes, c'était, voilà, j'avais des fuites, etc., et franchement, j'ai un peu flippé, je ne me souviens même pas si j'avais ça avec les filles, comme je suis restée longtemps à l'hôpital, sûrement que j'avais ça à l'hôpital, mais je ne sais pas, ce n'est pas un truc qui m'a marquée, mais c'est normal les filles d'avoir des fuites urinaires, c'est tout à fait normal, mais normalement, ça doit aller de mieux en mieux, avec le temps, d'où l'importance, l'importance les filles, de faire la rééducation du périnée, les filles, franchement, il faut, il faut, il faut que vous ayez accouché en césarienne, ou par voie naturelle, etc., c'est important, dites-vous que votre périnée a été mis, voilà, durant neuf mois, il a supporté le poids de votre bébé, le surpoids, etc., alors imaginez-vous, voilà, il s'est bien relâché, puisque c'est un muscle, et c'est un muscle qui soutient vraiment tout, vous voyez, le fait d'avoir un mauvais périnée, c'est pas que vous pouvez avoir des problèmes, donc les fuites urinaires, les organes, donc les descentes d'organes, les fuites, caca, au niveau du caca, fécale, vous voyez, donc c'est pas rien du tout, sincèrement, c'est pas rien du tout, le périnée, c'est aussi, vous voyez, la perte de sensation, je vous ferai une vidéo par rapport à la sexualité, après la grossesse, si ça vous intéresse, laissez-moi ça en commentaire, parce que je ne sais pas encore si je vais la faire ou pas, mais j'avais cette idée-là, je l'ai notée dans un petit point, donc la perte de sensation aussi, c'est aussi lié à ce périnée qui s'est relâché, donc le périnée, les filles, c'est important, alors, pas d'abdos, pas de, d'ailleurs les abdos, je vais vous dire quelque chose, moi ça fait, donc mes filles vont avoir 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai jamais fait d'abdos, enfin les abdos, les abdos traditionnels, tch 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 tch, vous voyez là, non, le jour où, comme je vous disais, quand on m'a dit, vous avez une diastase, j'ai fait des recherches, et le médecin m'a bien expliqué, diastase, ne faites plus ces abdos-là, parce que ces abdos-là, c'est encore pire, vous voyez, ça écarte encore plus, et en plus au niveau du périnée, c'est pas bon, donc, moi je faisais des abdos hypopressifs, c'est-à-dire ces exercices-là qui permettent de, justement, d'essayer de fermer cet espace, vous voyez, et voilà, donc, faites attention, sincèrement faites attention, ne vous dites pas, oh là j'ai accouché, punaise, j'ai des kilos, oh là il faut, je vais aller faire du sport, ceci, cela, non, laissez-vous, voilà, il faut du temps, en général, c'est vers la sixième, sixième, huitième semaine que vous devez prendre rendez-vous pour les séances de rééducation du périnée, donc moi je l'ai fait avec les filles, il y a plusieurs types de rééducation de périnée, vous avez le, avec la sonde, donc moi c'est ce que j'ai eu les filles, j'ai eu les deux finalement, puisque j'ai eu la rééducation avec la sonde pour les filles, donc on vous met une sonde, vous avez des petites, vous voyez, des courants électriques qui passent et vous devez contracter à ce moment-là, etc., c'était ludique, c'était marrant, voilà, et alors comme après, on m'a décelé cette diastase, on m'a renvoyé chez une autre gynécologue, qui là par contre, c'était la rééducation manuelle, donc elle mettait vraiment sa main, et elle me, à l'intérieur, excusez-moi, et elle me demandait de contracter pour vraiment vérifier si je contractais, et elle me faisait faire des exercices comme ça, donc important les filles, ça il ne faut pas zapper, deuxième chose, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais la contraception, les filles, la contraception, il y a plein de gens qui vont vous dire si vous allaitez, ah non mais c'est bon, comme tu allaites, tu ne vas pas retomber enceinte, combien de nanas, j'en suis sûre que vous en connaissez toutes, autour de vous, dans votre famille, vos copines, etc., qui sont tombées enceintes en allaitant, donc non les filles, il faut penser à la contraception, il faut penser à la contraception, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre gynécologue, en général il y a un rendez-vous qui est pris pour un peu checker si tout est remis en place, si votre cicatrice est bien, si vous avez eu une épisiotomie, etc., mais il faut poser la question à votre médecin, bref, il faut discuter et choisir un type de contraception puisque vous pouvez tomber enceintes le moment d'allaitant, voilà, j'essaie de réfléchir, franchement il faudrait que je prenne des notes, parce que le truc c'est qu'après, j'ai toujours peur d'oublier des choses, pas quand j'ai terminé, que je fais le montage, je me dis, purée, j'ai oublié de leur parler de ça, mais en gros, voilà, je pense que le plus important, je l'ai dit, donc dites-vous que pendant 9 mois vous avez porté un enfant, je me le dis à moi-même, je vous le dis, je me le dis à moi-même, je vous assure que ça me saoule d'ouvrir l'armoire et de ne pas pouvoir m'habiller avec plein de vêtements parce que déjà, tout ce qui est fermé, je ne peux pas du fait que j'allaites, il y a plein de vêtements dans lesquels je ne rentre plus, donc je me dis, bon, ok, ça ne fait pas longtemps que tu as accouché, ce n'est pas la priorité, mais des fois, c'est soulant parce qu'on a envie de remettre son jean ou son pantalon qu'on mettait avant, sauf qu'il n'y a pas moyen, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, donc voilà, comme je vous le disais, j'essaie vraiment de, il faut, il faut se, je ne sais pas comment dire ça, mais on va dire, se mettre des priorités, relativiser certaines choses, vous voyez, relativiser, ça se dit, relativiser, je pense qu'il faut vraiment les filles se fixer des objectifs, des priorités, vous voyez, en tout cas, pour moi, la priorité, je vais te dire, c'est l'allaitement, une fois que l'allaitement il est mis en route, voilà, ensuite, 6 semaines, j'avais mis dans mon agenda, 6, 8 semaines, prendre rendez-vous, rééducation périnée, donc là, je vais commencer, après, je ne vais pas vous mentir, c'est, Singapour, ce n'est pas la France, ici, ils ne font pas de rééducation systématique, c'est pour ça, je vous dis vraiment, les filles, vous avez 10 séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale, pourquoi vous ne les faites pas, il y a plein de filles qui ne le font pas et qui ne l'ont jamais fait, vous le devez, vous devez au moins, ça à votre corps, voilà quoi, on fait don de notre corps quand même, au moins, je veux dire, prenez-le comme, voilà, je vais prendre soin de mon corps et essayer de retrouver une tonicité au niveau de ses muscles, ici à Singapour, j'ai dû aller chez le gynécologue, le gynécologue m'a ensuite envoyé, non, j'ai dû aller chez le médecin, pardon, le médecin m'a envoyé chez le gynécologue, le gynécologue a dû vérifier, il a vu que j'avais une diastase et donc bon, je lui ai expliqué pour les filles urinaires et toute la clique et tout ça, qui m'a envoyé vers un physiothérapeute, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécial, donc ici, ce n'est pas un kiné, ce n'est pas une sage-femme et je vous assure, j'y suis allée franchement, une fois, je pense que je vais, bon, étant donné que c'est une prise en charge de 6 séances, je vais y aller les 6 séances mais je vais faire mes exercices ici, toutes seules, je vais les faire toutes seules en cherchant sur Youtube et bien sûr, étant donné que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait avant pour mes filles, je connais un peu les bases, donc voilà, mais ça n'a rien à voir du tout, franchement, je veux dire, et quand je parle avec des copines singapouriennes, je leur pose la question, personne ne connaisse pas, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de systématique comme en France, mais je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment de la prévention, ça c'est de la prévention puisque le fait de faire ça, ça va prévenir certains problèmes qui seront beaucoup plus difficiles à traiter plus tard, vous voyez, donc les filles, faites-le, franchement, faites-le et prenez-le comme quelque chose pour vous, j'ai une copine qui me disait ah non, moi je n'ai pas fait parce que je n'avais personne pour regarder ma fille, moi personnellement, je me souviens, j'y allais avec mon mari, il a assisté à toutes mes séances, sauf, il a assisté aux premières séances donc avec la sonde, par contre Manuel, non, puisque j'y allais en journée, mais l'autre, on y allait à chaque fois après le travail quand il revenait parce que j'avais les filles avec les maxis et tout, le médecin était un peu loin et donc j'y allais avec mon mari et mes filles, elles étaient dans leur maxi et voilà, c'était mon temps à moi, il fallait, pour moi c'était pas du luxe, c'est voilà, j'ai un problème, il faut que, il faut réparer tout ça et d'où, donc comme je vous disais, finalement, on doit essayer d'avoir un corps qui est fonctionnel, retrouver un corps fonctionnel, qui refonctionne, c'est-à-dire un périnée tonique comme du béton, non pas, là c'est clair que pour le coup les périnées on voit pas, c'est pas quelque chose d'esthétique, c'est à l'intérieur, c'est, vous voyez les fuites urinaires, on va pas les vérifier, si vous avez une fuite, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est quand même, c'est important, c'est même plus important que l'esthétique, que le, que, 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 voilà, parce que je pense que les personnes qui sont vraiment des problèmes à ce niveau-là, je vous assure que, on se soucie plus du ventre comment il est, ou de ceci ou de cela, là on a envie d'avoir juste un corps qui fonctionne, voilà, donc voilà les filles, alors, comme je vous disais, donc dans un premier temps, voilà, il ne faut pas trop stresser, alors, autre chose, avant que j'oublie, c'est la perte des cheveux, donc la perte de cheveux, moi, en général, j'ai ça quand j'arrête l'allaitement, puisque, si vous allaitez, ça, voilà, c'est pas encore, vous voyez, c'est, ça dépend des femmes, encore une fois, mais vous allez perdre énormément de cheveux, tous les cheveux que vous n'avez pas perdus pendant la grossesse, donc énormément, d'étouffe, il y a des femmes qui perdent, rien sur ma tête, mais c'est quelque chose de normal, bien sûr, après, vous pouvez consulter, un médecin, franchement, vous pouvez consulter un médecin, peut-être pour avoir des suppléments, vérifier aussi, si vous n'avez pas de carences, etc., mais, je veux dire, on perd les cheveux, une fois qu'on a le bébé, la peau aussi, donc, vous avez eu une super belle peau quand vous étiez enceinte, plus de boutons, si par exemple, vous aviez des boutons, ce genre de choses, une peau nickel, etc., c'est les hormones, tout ça, maintenant, il n'y a plus toutes ces hormones, et bien, voilà, des fois, on peut se retrouver avec une peau plus très jolie, c'est pas le moment aussi, des filles, de faire un régime, surtout si vous alimentez, si vous allaitez le bébé, le truc, c'est ne pas faire un régime, mais plutôt de manger équilibré, bien sûr, je ne suis pas un exemple, donc ne me demandez pas de faire, c'est pour ça d'ailleurs, que je refuse à chaque fois de faire les vidéos, qu'est-ce que tu manges, etc., parce que je suis loin d'être un exemple, vraiment, vraiment, autant je fais très attention pour mes filles, j'essaie de faire très attention la semaine, le week-end, c'est pas grave, mais pour moi, franchement, je suis une gourmande, je suis trop gourmande, donc du coup, non, franchement, je ne fais pas attention, je mange, j'essaie quand même de manger des légumes, etc., machin, et tout ça, mais je mange bien, je mange bien, et pas forcément sainement, et le problème, c'est que j'aime bien le sucré et le salé, voilà, donc, en tout cas, si vous allaitez, essayez vraiment de manger équilibré, et je vais aussi essayer, allez les filles, il faut qu'on le fasse, et donc du coup, ça m'amène aussi à un autre point, parce que quand je vous ai dit les fruits et légumes, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, ce sont les hémorroïdes, il y a des femmes qui ont des hémorroïdes pendant la grossesse, il y a des femmes qui en ont après, parce que oui, quand on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et bien, des fois, il y a des hémorroïdes, ça peut sortir, ça peut saigner, ça peut faire très mal, donc moi, j'ai eu des hémorroïdes, je pensais en avoir durant ma grossesse et finalement, j'en avais pas, quand le médecin a vérifié, j'en avais pas, et je pense en avoir après, juste après avoir accouché, mais finalement, j'ai pas tant poussé que ça, j'en avais pas, mais j'en ai eu en revenant à la maison, puisque, ben voilà, comme je mange pas très, très bien, équilibré, en fait, il faut manger pas mal de fibres, des fruits, des légumes, des légumineuses, vous voyez, des aliments riches en fibres, parce que du coup, ça vous aide à ne pas être constipé, c'est ça le problème, c'est quand on est constipé, moi c'est ce qui s'est passé, ben voilà, on pousse, on pousse, et ben voilà, ça peut faire très, très mal, ça fait très mal, franchement, ça fait très mal, donc c'est pour ça que, comme je vous disais, voilà, c'est pas si simple que ça, à l'hôpital, j'avais un médicament, donc que j'ai arrêté directement, donc pendant les 3 jours, on m'a donné un médicament que je devais prendre à chaque repas, avant chaque repas, et donc c'était un médicament qui rendait mes selles, désolée, on est en train de parler de ça, les filles qui me rendaient les selles, c'était mou, c'était vraiment mou, donc du coup, j'avais pas besoin de pousser ni quoi que ce soit, alors pourquoi on m'avait donné ça ? Tout simplement parce que, quand vous avez été recousu, quand vous avez une épisotomie, il faut éviter d'être constipé, parce que, écoutez, la cicatrice, elle est encore toute fraîche, il y a encore les fils, etc., donc du coup, ça m'a bien aidée, et ensuite, quand je suis rentrée à la maison, ben j'ai arrêté, et j'ai essayé de manger quand même, équilibré, ça allait, mais là, dernièrement, c'est vrai que, j'ai tendance à être constipé, donc du coup, c'est pas bon, la cicatrice, c'est bon, c'est cicatrisé, j'ai plus de douleur, etc., et tout, mais, il faut quand même éviter d'avoir, voilà, des hémorroïdes, parce que des hémorroïdes, à la fin, ça peut donner des déchirures anal, etc., ça peut partir loin, tout ça, donc, donc voilà, franchement, il faut, là, je vous parle, et je me dis vraiment que, moi aussi, il faut que, que je mange plus sainement, parce que j'allais, déjà, et aussi, comme je vous disais, pour éviter ces problèmes, parce que, voilà, c'est vrai que, une fois que, je veux dire, on est sorti de toute, cette, cette longue aventure, qui est fatigante, douloureuse, etc., et retomber dans le sein, moi ça m'a saoulée, sincèrement, je me suis dit, mais purée, quoi, j'aurais pas dû arrêter le médicament d'hôpital, mais en même temps, j'allais pas le prendre pendant un mois et demi, donc voilà, des fois, comme je vous disais, on a besoin de, de, quelques règles d'hygiène, de vie, pour aller mieux, alors, voilà les filles, donc en gros, pour, pour le corps, comme je vous disais, après, on est toutes différentes, d'ailleurs, je vous invite vraiment les filles à laisser en commentaire, comment vous, vous avez vécu la chose, chacune vit ça différemment, chacune est différente, donc d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite les filles vraiment à partager aussi, votre, votre expérience, votre expérience à des personnes, je sais pas, moi, elles ont mal au dos pendant, je sais pas combien de temps, si vous avez fait une césarienne, c'est encore autre chose, je peux pas vous parler de la césarienne, d'ailleurs, si vous avez fait une césarienne, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, mais j'imagine que c'est encore autre chose, que là, il y a une plus grande cicatrice, voilà, je veux dire, on, chacune, vit les choses différemment, on a pas toutes le même accouchement, si on a utilisé des forceps pour faire sortir votre bébé, imaginez-vous bien que, les douleurs seront, vous aurez plus de douleurs, ça dépend vraiment, ça dépend, et je vous invite vraiment les filles à laisser ça en commentaire, voilà, comme d'habitude, à discuter entre vous, à vous lire entre vous, parce que j'ai vu qu'il y a des filles, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a des filles qui se conseillent mutuellement, et tout ça, donc franchement, c'est génial, il y a des personnes, des fois, qui répondent à ma place, et merci, parce que je ne suis pas H24 devant l'ordinateur, donc du coup, c'est vrai que des fois, ça me fait trop plaisir, quand je vois, je sais pas, quelqu'un qui pose une question sur moi, par exemple, je sais pas, où est-ce que tu as accouché, ou comment, ceci, cela, et qu'une personne qui a déjà vu une vidéo, qui connaît l'information répond, ça me fait plaisir. Concluons les filles sur la même idée que, par rapport à l'allaitement, en fait, finalement, ça revient toujours, c'est que, il y a d'un côté la réalité, et notre réalité, ce qu'on vit, etc., et de l'autre côté, on a l'idéal, ce que la société attend de nous, ce que, la définition qu'on a donnée de la femme, vous voyez, donc, oui, après l'accouchement, il faut être souriante, épanouie, bien dans son corps, bien dans sa tête, mince, tout ce que vous voulez, non, 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 ne pas se comparer, il ne faut pas se comparer, parce qu'on est toutes différentes, je crois que c'est vraiment le mot de la fin, c'est la comparaison, ne vous dites pas, purée, mais ce n'est pas possible, celle-là, comment elle a fait, non, chacune est comme elle est, on est toutes différentes, on est toutes uniques, et ça ne sert à rien de se comparer, parce que, voilà, pour vous dire, voilà, regardez, première grossesse, 20 kilos perdues, on n'a rien du tout, j'ai remis mes fringues, etc., deuxième grossesse, voilà, ah oui, et la dernière chose, désolée, la vidéo est vraiment brouillante les filles, désolée, désolée, mais, la poitrine, moi je ne vais pas vous mentir, j'ai une poitrine énorme comme ça, et une qui est un peu plus petite, voilà, après la montée de lait, ça s'est fait comme ça, je ne sais pas, mais, voilà, c'est lourd, c'est embêtant de porter des soutiens-gorges tout le temps, il y a toujours du lait qui sort, etc., mais encore une fois, comme je vous le disais, tout ça, ça fait partie du corps de la femme, après la grossesse, surtout si vous avez choisi d'allaiter, si vous avez fait le choix d'allaiter, voilà, c'est comme ça, et il faut vous dire que, oui, un jour, ça va sûrement dégonfler, certainement, je veux dire, on ne garde pas une poitrine pleine de lait, et, voilà, donc du coup, ce sont des choses auxquelles il faut être préparé, et se dire que, voilà, et que finalement, sincèrement, je, moi, quand je regarde, des fois, oui, je vous assure que quand je dois sortir, et que je me dis, mais masse, qu'est-ce que je me mets, je rentre dans rien, j'essaye un pantalon, ça va pas, j'essaye le deuxième, ça va pas, des fois ça me saoule, mais quand je prends mon petit, quand je le vois, ça me, je me dis, mais, finalement, on s'en fout, je vous disais, il faut se dire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, parce que je vous assure que, quand une personne a un vrai problème, je sais pas moi, vous perdez votre enfant, ou l'enfant, et en néonate, ou ceci ou cela, vous avez pas le temps de regarder votre ventre, à quoi il ressemble, ni dans quoi vous rentrez, ni dans ceci, ni dans cela, non, c'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous avez le temps, si on a le temps, je me mets dedans, bien sûr, parce que moi aussi, finalement les filles, si on a le temps de se regarder dans le miroir, et de se dire, mais purée, mon ventre, c'est pas possible, c'est quoi de cette peau, ou ceci ou cela, c'est qu'on est chanceuse, on est chanceuse, qui sont, je vais pas dire futiles, non, je vais pas dire que c'est quelque chose de futile, non, c'est important de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans sa tête, etc, mais, il faut s'estimer heureuse, franchement, il faut s'estimer heureuse, j'ai lu vos commentaires, dans ma vidéo accouchement, et il y a des accouchements qui se finissent en catastrophe, sincèrement, il y a des accouchements qui se finissent en catastrophe, et quand je lis, je me dis, Dieu merci, Dieu merci, voilà, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me plaindre, finalement, quand tout se passe bien, on n'a pas à se plaindre, voilà les filles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je m'excuse encore pour l'ombre, le soleil, tout ce que, voilà, j'arrête pas de régler la lumière, mais franchement, les nuages sont plus forts que moi, ça passe, ça repasse, etc, désolée si ça a été brouillon, j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît, l'idée vraiment, c'est que, voilà, c'est juste d'allumer ma caméra finalement, et de parler avec vous, voilà, comme je parlerai à, j'allais dire, ma petite soeur, j'ai pas de petite soeur, je suis la plus petite des soeurs, mais comme il y a un message qui m'avait beaucoup touchée, il y a une fille qui me disait, je suis l'aînée de la famille, et tout ce que tu dis, je le prends comme si c'était une grande soeur qui me conseillait, j'espère vraiment que ça va aider certaines d'entre vous, j'espère que ça va rassurer certaines d'entre vous, j'espère en tout cas que cette vidéo sera utile pour vous, je vous invite encore une fois, donc à commenter, à partager, à liker, pour me montrer que voilà, que c'est un sujet qui vous intéresse, prenez bien soin de vous les filles, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada